bonjour à tous c'est électron libre et alison bonjour alors si vous aimez ce qu'on fait n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur nos vidéos et puis surtout à vous abonner en cliquant sur la cloche pour aller notification ceci étant dit cette vidéo porte sur la faq que j'ai fait il ya quelques jours et donc je vais répondre à vos questions alors alison je vais te filer le matos ça t'en bouge pas on avait pas préparé ça par contre tiens si tu veux la souris ça quand même plus pratique quelle espèce de petit pad sur le pc et je te laisse lire les questions donc alors la première question vient de florian lepelletier bonjour jérôme quelle raison te ferait changer de marque en ve ou bien quelle raison te ferait retourner au thermique alors changer de marque en ve faut savoir que moi j'ai plusieurs véhicules électriques de plusieurs marques différentes puisque j'ai deux smarts électriques une citroën c0 et une tesla donc changer de marque de ve en fait pour le quotidien n'importe quelle marque de ve fait l'affaire donc moi ma smart comme je travaille à paris c'est l'idéal je vois pas ce que je pourrais avoir de mieux donc je n'en changerai pas ça fait déjà six ans que je l'ai en ce qui concerne la tesla ce qui me ferait changer de marque bah ce serait de de plus avoir les moyens de rouler en tesla en fait parce que je me vois pas rouler avec autre chose maintenant que j'ai goûté à ça revenir au thermique c'est même pas la peine d'y penser et si je devais voyager et que je pouvais plus m'acheter une tesla par contre là effectivement j'aurais pu trop le choix mais ce serait plutôt une hybride rechargeable d'occasion et je pense que ce serait soit une opel ampera soit une ionique hybride rechargeable voilà mais ce serait vraiment si je pouvais pas faire autrement voilà pour la réponse question suivante donc la seconde question vient de jo jo attaque l'achat d'une modèle s ayant bénéficié de la supercharge gratuite à vie est elle transmissible au nouveau propriétaire ou elle n'est valable que pour l'acquéreur initial merci alors il y a plusieurs styles de comment dirais-je en fait tesla a fait évoluer cette chose là au début les modèles s en fait la la charge gratuite était transmissible donc on achetait une tesla modèle s ou modèle x on avait la charge gratuite on la revendait et l'acheteur avait la charge gratuite maintenant c'est différent si vous êtes le premier acquéreur que vous la vendez pas par le biais de tesla que vous la vendez de particulier à particulier et que vous êtes le premier acquéreur d'une tesla acheté avant 2019 la charge gratuite sera transmissible sans aucun problème par contre si vous passez par le réseau tesla que vous revendez votre voiture à tesla tesla arrête la charge gratuite et la revendra à un particulier en ayant plus la charge gratuite les tesla vendus courant 2019 je crois que c'est à partir de juin 2019 n'ont la charge gratuite que au premier acquéreur c'est à dire que même en tant que particulier si vous la vendez à un autre particulier on n'aurait pourrait pas transmettre la charge gratuite alors il y a eu quelques cas particuliers où il y a des tesla qui ont la charge gratuite à vie transmissible mais alors c'est très très rare donc voilà ça c'est un peu compliqué mais sachez que si vous achetez votre tesla chez tesla vous bénéficierez d'une garantie ce qui est quand même pas négligeable mais vous ne bénéficierez pas ni de la connexion premium ni de la charge gratuite c'est terminé voilà par contre morpheus que j'ai revendu à eric il a eu la charge gratuite puisque j'étais premier propriétaire et lui il l'a revendu à un autre abonné à moi avec la charge gratuite puisqu'elle n'est pas passée par le réseau tesla la charge n'a donc pas été enlevée voilà donc la prochaine question vient de nuage magique cool le double micro cravate salut christophe j'ai du mal avec la bonnette du road elle sort tout le temps euh sa question c'est depuis que tu es passé à l'électrique est ce que tu gardes tes véhicules plus longtemps euh c'est vrai que oui parce que ma smart par exemple ça fait 6 ans que je l'ai et j'ai jamais gardé un véhicule 6 ans donc euh bah oui 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 je les garde plus longtemps alors c'est pas euh spécialement parce qu'ils sont électriques c'est tout simplement en ce qui concerne la smart que je n'ai pas trouvé mieux pour mon utilisation quotidienne pour moi il n'y a pas mieux et la nouvelle smart je l'ai essayé elle est bien mais euh elle est moins fun à conduire que ma smart à moi pour le double du prix donc euh aucun intérêt de la changer pour l'instant je garde ma smart voilà donc euh la prochaine question vient de The Ever aura-t-on une partie entière de Backgammon le nouveau jeu dans les teslas entre Grégory et Zor ? alors euh je pense que ça ferait une vidéo un peu longue d'autant plus que je sais pas du tout jouer au Backgammon et je pense que Grégory non plus donc euh non voilà donc euh la prochaine question vient de Mika3286 Dada hello très bon matos alors Dada parce qu'en fait il y a Mika et Dada qui ont posé la même question ah d'accord bon hello très bon matos petite question penses-tu installer les poignées électriques sur Electra comme Tesla 3 ? alors j'ai vu la vidéo de Steph euh alors il a galéré comme pas possible à monter ses poignées il a mis deux jours quand même euh en ayant lui l'habitude de démonter sa bagnole donc euh j'imagine même pas si je devais le faire moi et euh non je pour moi le jeu n'en vaut pas la chandelle par rapport au nombre d'heures qu'il faut passer pour juste avoir des poignées qui sortent toutes seules ok c'est vrai que c'est classe hein ça fait comme la Model S c'est... mais pour moi c'est trop gadget par rapport à la somme de travail que ça représente donc euh non non je les montrerai pas non non euh la prochaine question vient de Fred Ballot bonjour Jérôme très bonne vidéo justement après avoir montré cette vidéo ta finition Alcantara que tu as mis dans Electra tu l'as commandé où ? il serait bien de laisser les liens où tu trouves les produits achetés ou comme le recouvrement du chrome en noir et comment tu as fait pour connecter un compte Google dans la Model 3 ? tu m'as dit que ton fils avait réussi je suis preneur d'avance merci cordialement Frédéric et ben ça en fait des choses alors pour l'Alcantara tout simplement je l'ai acheté euh… sur euh… euh euh… ben le site je le mettrai en description mais c'est euh… déco… décovinyle.fr un truc comme ça c'est un site où on trouve… vous tapez tout simplement sur Google euh… suédine adhésive et là vous allez tomber dessus et c'est en fait de la suédine qui c'est de l'Alcantara ça ressemble c'est autocollant vous prenez bien vos mesures vous le découpez à la bonne dimension et vous le faites vous même tout simplement il y aura des ratés et des chutes donc prenez plus qu'il n'en faut de bestioles et voilà alors après c'était quoi qu'ils demandaient ? comment tu as fait pour connecter un compte Google dans la modèle 3 tu m'as dit que ton fils avait réussi je suis preneur alors pour connecter un compte Google dans la modèle 3 je ferai une vidéo spéciale là-dessus mais c'est vrai qu'au début ça ne marche pas bien parce que la modèle 3 ne veut pas se connecter donc je ferai une vidéo exprès là-dessus en fait il faut aller sur Youtube se connecter si la voiture refuse il faut aller sur un autre site qui réclame la connexion Google et une fois que la connexion Google est faite parce que là ça va marcher c'est vraiment Youtube qui veuille après Youtube acceptera de vous connecter mais je ferai une vidéo exprès là-dessus il y aura un tutoriel donc une deuxième question de Jojo Attack si j'achète une modèle S d'occasion chez un particulier pour éviter de mauvaises surprises puis-je effectuer à mes frais une révision complète dans un service Center Tesla et combien ça coûte environ ? merci pour tes vidéos qui m'est très instructif alors ce qu'il faut savoir c'est que les Tesla sont tracés chez Tesla c'est-à-dire que la moindre chose qui a été faite dessus tout est tracé donc quand vous achetez une Tesla que ce soit un particulier ou un professionnel vous pouvez parfaitement interroger Tesla pour savoir ce qui a été fait dessus les entretiens qu'il y a eu tout l'historique est chez Tesla donc c'est pas idiot d'aller chez Tesla faire un checklist de ce qu'il y a eu sur la voiture voilà en général il y a rarement des mauvaises surprises après il faut savoir quand même que les Tesla Model S et Model X sont garantis 8 ans kilométrage illimité sur les batteries et les moteurs pour les véhicules vendus avant fin 2019 puisqu'après c'est limité en kilomètres donc déjà il n'y a pas de surprise à ce niveau-là ce sera garanti quoi qu'il arrive par contre tout le reste est garanti que 80 000 kilomètres donc si vous achetez un véhicule qui a plus de 80 000 kilomètres savoir que si une extension de garantie n'a pas été prise il n'y a plus de garantie sur les accessoires et ça peut coûter très cher si vous avez un problème avec la tablette tactile par exemple c'est 3 000 euros voilà petit exemple un taux grand c'est 4 000 à savoir donc prochaine question de Yannick T la Tesla elle recharge au maximum en alternatif à combien 11 kilowatts ou plus ? en alternatif en alternatif alors non en alternatif c'est donc du monophasé alors ça Franck Lejeune serait plus apte à répondre mais bon l'alternatif c'est donc du monophasé et le monophasé c'est 7 kilowatts maxi et le courant continu c'est du triphasé et donc elle va charger en 11 kilowatts maxi à domicile mais jusqu'à 150 kilowatts sur les superchargeurs voilà après moi je suis pas électricien donc c'est pas ma spécialité mais il me semble que c'est ça prochaine question de Monégasque 3 bonjour Jérôme dans une précédente vidéo tu expliquais que tu ne souhaitais pas installer de vérins électriques pour les coffres de ta modèle 3 car cela compromettait la garantie du véhicule dans une vidéo plus récente tu as passé le cap et monté ces vérins pourquoi ce changement et en es-tu satisfait ou regrettes-tu merci et continue tes vidéos Tesla avec ta famille c'est le top ok alors effectivement tout comme je ne voulais pas acheter de modèle 3 au départ avec les imbéciles qui ne changent pas d'avis je ne voulais pas les monter parce que effectivement j'avais peur que ça fasse sauter la garantie alors en fait il faut savoir qu'il y a deux marques de vérins Tesla dont une se branche sur le cannebus de la voiture et là effectivement ça fait sauter la garantie et l'autre marque celle que j'ai prise est branchée complètement à part du système elle n'est reliée qu'à un plus avant contact et donc ça ferait sauter la garantie des charnières de coffre ou s'il y a un problème avec le coffre à cause des vérins mais ça ne fera pas sauter la garantie de la voiture puisque ça n'a aucune incidence sur le restant de la voiture pour donner un exemple la marque qui se branche sur le cannebus si vous avez une mise à jour Tesla et que les vérins font bugger la mise à jour ou que la mise à jour fait bugger les vérins là vous n'avez pas de recours en revanche les vérins que j'ai montés que j'ai fait monter et que j'ai montés avec Stéphane mais c'est plus Stéphane qui les a montés quand même c'est monté à part et il n'y a pas de problème de garantie sauf évidemment si ça venait à abîmer les coffres si c'est à cause des vérins évidemment il n'y a aucune raison que ça abîme quoi que ce soit donc pas d'inquiétude est-ce que je regrette de les avoir montés pas du tout c'est génial c'est vraiment génial surtout que j'ai rajouté le foot sensor et non non c'est top ça marche super bien c'est vraiment vraiment bien sur ma Model S je n'avais pas de coffre électrique je n'avais pas le pack premium avec le coffre électrique et c'était un reproche que je faisais à la voiture donc si j'avais eu cette possibilité je l'aurais monté aussi sur la Model S voilà question suivante question de Xtoff1337 est-il possible avec la Model 3 d'ouvrir son portail aux portes de garage à distance il me semble avoir vu sur une de vos vidéos que la Model S a cette option merci pour vos partages d'expérience je vous ai vu dans la vidéo du mois de mai d'y penser ah oui je suis passé sur y penser effectivement mais il y a un petit moment alors oui avec la Model S on avait le home leak qui permettait d'ouvrir un portail électrique ou une porte de garage sur la Model 3 sur la mienne il n'y a pas mais sur les Models 3 vendus en mars avril mai et peut-être juin il y avait le home link pourquoi l'ont-ils retiré je n'en ai aucune idée mais sur les premières Models 3 comme celle de Christophe à qui j'ai assisté à la livraison il y avait le home link sur la mienne il n'y a plus donc pour l'instant les Models 3 n'ont plus cette option donc on ne peut pas le faire si vous achetez le Model 3 d'occasion de mars avril 2019 vous l'aurez voilà prochaine question de Philippe Legrand merci pour cette vidéo top ce matos rien à voir mais vas-tu repasser ta voiture au banc depuis que tu as pris l'option boost je compte acheter la même que toi avec la même option je trouve que la performance concerne trop et est trop basse pour certains parkings ou ralentisseurs alors oui donc la passer au banc pourquoi pas mais le problème c'est que j'ai rajouté un diffuseur à l'arrière et quand on l'a passé au banc la première fois les sangles passaient pile poil où il y a mon diffuseur et donc j'ai peur que les sangles abîment le diffuseur donc pour l'instant ce serait sous réserve en allant les voir que les sangles ne gênent pas enfin que le diffuseur ne gêne pas la pose des sangles si ça gêne je ne la passerais pas au banc voilà mais sinon ouais j'avais l'intention de le faire et en même temps de faire un comparatif avec Eric et sa SR Plus pour voir combien lui il fait de chevaux ça peut être assez marrant de refaire une vidéo comme on avait fait avec Franck avec les deux voitures sachant évidemment que là il n'y a pas photo je vais forcément gagner mais pour connaître vraiment la puissance réelle des deux voitures ça peut être sympa prochaine question de Charles Rodriguez salut Jérôme quelle voiture t'a donné le plus de satisfaction entre la Model S et la Model 3 et pourquoi ? bonne soirée alors sur la Model S j'ai fait 113 000 km sur la Model 3 j'en ai fait 18 000 donc pour l'instant c'est difficile de dire laquelle des deux est la mieux puisque je n'ai pas le même de kilométrage au compteur en ce qui concerne les différences entre les deux la Model S m'a donné pleinement satisfaction mais la Model 3 a plus d'autonomie plus de puissance et elle est plus maniable donc à ce niveau là c'est ce que je voulais donc je suis pleinement satisfait et pour moi c'est mieux par contre la Model S était plus logeable avait plus de coffres donc évidemment elle avait un rayon donc ça c'est moins bien sur la Model 3 mais disons que si je devais dresser un bilan il faudra que je le fasse quand j'aurai plus de kilomètres pour voir la fiabilité du modèle parce que la Model S a été quasi irréprochable il y a eu quelques bricoles mais prise en garantie et rien de bien méchant sur la Model 3 pour l'instant j'ai pas à m'en plaindre j'ai eu aucun problème voilà on verra dans le temps mais pour l'instant je suis plus satisfait de la Model 3 au niveau de ce que je recherchais c'est à dire autonomie et performance voilà question de Xavier Masson question que je me suis toujours posée pourquoi ne pas utiliser Electra pour aller travailler et y aller en Smart tout simplement parce que je travaille dans Paris et que si j'utilisais une Tesla pour aller bosser dans Paris elle serait pas long feu elle serait défoncée je pourrais pas me garer donc la Smart me sert à aller bosser dans Paris tout simplement alors au boulot j'ai un parking à disposition mais pas tout le temps donc et même le parking qu'on a à disposition il n'y a pas toujours beaucoup de place et je suis déjà parfois très content d'avoir la Smart même dans mon parking parce que c'est pas un parking en épi c'est un parking en fait c'est une rue qui a été privatisée voilà donc pour l'instant non non je vais pas bosser en Tesla question de Evan pourquoi avez-vous décidé de passer à l'électrique et il y a-t-il d'autres énergies alternatives au pétrole à part l'électrique à part l'électricité alors oui il y a d'autres énergies alternatives comme le hydrogène pourquoi je suis passé à l'électrique je suis passé à l'hybride au départ et j'ai aimé le côté électrique de l'hybridation je voulais rouler le plus possible en électrique et puis je me suis lancé dans l'électrique quand j'ai essayé la Nissan Leaf en fait en 2010 il y a eu des essais des premières Nissan Leaf et j'ai craqué sur l'utilisation de la voiture le couple la puissance le silence l'agrément de conduite j'ai halluciné de cette voiture je pouvais pas me la payer à l'époque parce que je gagnais pas autant que maintenant et elle coûtait quand même entre 35 et 40 000 euros donc c'était absolument impossible pour moi mais le Renault Twizy est sorti et pour 9 000 euros on pouvait avoir une voiture électrique du coup j'ai enfin une voiture un Twizy c'est pas vraiment une voiture mais ça fait le job on va dire donc j'ai acheté le Twizy et ma situation a évolué et je suis monté en gamme au fur et à mesure voilà et je suis très content d'être passé à l'électrique je ne voudrais pas revenir en arrière pour rien au monde c'est clair question de Julien R merci pour nous avoir fait voir ton matos pour la FAQ peux-tu nous dire le logiciel de montage vidéo utilisé puissance du PC d'avance merci et bonne continuation dans tes vidéos alors j'utilise Sony Vegas Pro 16 mon PC c'est un Intel Core i7 7ème génération voilà c'est un PC j'utilise un PC portable et un PC fixe c'est un Aspire V17 Nitro Blague Edition voilà c'est un PC gamer en fait donc voilà mon matos j'ai 16 gigas de RAM disque dur SSD 1 Tera pour la rapidité voilà c'est très bien c'est du bon matos question suivante question de VE Motors c'est une question qui peut être mis dans la FAQ ou pas c'est pas grave j'ai une question qui est importante et si tu vois ce commentaire merci d'y répondre c'est important alors j'avais un projet d'achat de la Tesla Model 3 fin 2020 mais malheureusement ma voiture actuelle vient de me lâcher je pensais prendre une TM3 mais j'ai vu sur le groupe Club Tesla France et Model 3 France sur Facebook que pas mal de personnes avaient de problèmes comme la batterie 12 volts à changer alors que la Tesla Model 3 avait 2000 km ou des bugs logiciels des trucs comme cela et pour moi c'est important que la voiture n'ait pas de problème dès l'achat j'ai pas très envie de retourner au service center mais vu que toi tu as eu deux Tesla je voulais savoir si tu avais eu des problèmes lors de l'achat de ta TMS ou de ta TM3 merci d'accord bon alors comme dans tout véhicule il y a des mauvaises séries ben moi j'ai eu sur la Model S deux fois la batterie 12 volts qui a lâché mais pas au bout de 2000 km au bout d'un an et demi et au bout de 3 ans et en fait ça venait du fait que je la laissais pas brancher tous les jours Tesla m'a dit à l'époque si je veux pas que ma batterie 12 volts alors ça avait été pris en garantie si je veux pas que ma batterie 12 volts lâche il faut laisser la voiture brancher parce que l'électronique pompe sur la 12 volts et tue la batterie à petit feu voilà sur ma Model 3 je la branche depuis le début tous les jours et à ce jour j'ai 18 000 km et j'ai pas eu de problème de batterie 12 volts sachant qu'elle a passé l'hiver dehors voilà moi pour l'instant j'ai aucun problème avec mes deux Tesla alors c'est pareil quand j'ai eu un problème de batterie 12 volts sur la Model S j'étais pas en panne c'est juste que ça marquait que la batterie 12 volts était à changer ça marquait qu'il y avait une maintenance à faire mais je pouvais rouler tout à fait normalement donc je suis juste allé les voir et m'ont dit bon bah on vous la change ils se prennent pas la tête voilà donc a priori à moins que vous ayez la poisse vous tombez mal il n'y a pas de soucis paralysant avec une Model 3 ou une Model S il y a des petits problèmes de jeunesse parce que c'est un constructeur qui est jeune et qui est un petit peu débordé par les commandes donc évidemment on peut tomber sur quelques bricoles mais c'est rien de bien méchant et puis vous oublierez très vite au vu de la qualité de la voiture parce que c'est c'est une bagnole totalement hallucinante donc vous prenez pas la tête pour ça puis le SAV il vient à domicile si vous voulez pas vous déplacer il y a les Rangers donc vous cassez pas la tête question suivante question de Harry 73 intéressant cette petite présentation matérielle sur ma Model 3 dans l'onglet sécurité les deux champs de l'alarme sont bleut et clairs et on ne peut pas les changer est-ce qu'il y a réellement une alarme anti-introvision et inclinaison ou cela fait-il partie d'une option payante merci alors ça n'est pas une option payante c'est bien sur la voiture mais tout simplement je crois que ça fonctionne pas quand le mode alors je sais plus il y a un mode il faudrait que j'aille voir dans les menus là par contre alors je suis allé voir dans le manuel d'utilisation et en fait voilà la réponse si votre Model 3 est en mode sentinelle vous devez désactiver le mode sentinelle avant de pouvoir désactiver l'alarme de sécurité ou l'alerte soulèvement intrusion ce qui veut dire que si votre mode sentinelle est activé vous ne pouvez pas accéder à donc aux options qui se trouvent ici qui sont effectivement grisées vous voyez là j'ai le mode sentinelle sur on si je mets sur off j'ai accès voilà donc tout simplement c'est pas une option on a bien l'arme de sécurité soulèvement anti-intrusion mais si vous mettez le mode sentinelle sur on ces deux cases deviennent grisées voilà la réponse donc question suivante de Cédric Vancouver est-ce vrai que l'on peut laisser en sommet la Tesla entre 40 et 50% sans sentinelle et que c'est mieux pour la batterie si elle n'est pas branchée est-ce possible de poser attends je vais recommencer par la première question alors non je viens justement d'y répondre à cette question là il ne faut surtout pas laisser la batterie basse le mieux c'est de la stocker à 80% on va dire 80-90% même si vous utilisez la voiture tous les jours 90% c'est bien si vous ne l'utilisez pas pendant une semaine par exemple 80% c'est bien mais il faut la laisser branchée tout le temps en permanence donc surtout pas la laisser à 40 ou 50% c'est très mauvais voilà ensuite est-ce possible de poser les freins Brembo sur la longue range pour pouvoir freiner comme la performance surtout si on a le boost alors on peut monter des freins Brembo mais attention à la dimension des jantes parce que les freins Brembo si c'est comme sur la perf et bien ils deviennent plus grands que les étriers d'origine et ne rentrent peut-être plus dans la dimension des jantes donc si on met des freins plus gros il va falloir changer les jantes question suivante question de Matisse DMT salut Jérôme parmi toutes tes voitures acquises par le passé laquelle t'as le plus plus exit les Tesla il y a deux voitures qui m'ont vraiment marqué j'ai possédé une Porsche 944 alors c'est pas la plus puissante ni la plus renommée de toutes les Porsche bien qu'aujourd'hui la cote est en train d'exploser parce que ça a devenu un collector mais rien que le fait de poser son cul dans sa Porsche ça laisse des traces voilà moi je suis un fan de Porsche on peut le voir dans ma vitrine derrière souvent dans mes vidéos et quand je suis monté dedans la première fois c'est un moment unique de s'asseoir dans ce baquet avec le volant siglé Porsche voilà en plus j'avais une phase 2 donc il y a un peu la reproduction des compteurs de la 911 mon rêve était une 911 mais j'avais pas les moyens voilà donc ça c'est une voiture qui m'a marqué beaucoup la deuxième voiture qui m'a marqué énormément c'est une BM E30 cabriolet que j'avais été chercher en Allemagne enfin que j'avais fait aller chercher en Allemagne par un ami cette voiture là je l'ai gardé longtemps j'ai vécu des tas de choses avec c'est vraiment les deux voitures qui m'ont le plus marqué puis j'adorais le bruit du 6 cylindres avec en plus j'avais un pot quand je prenais les tunnels j'avais l'impression qu'il y avait une moto qui me suivait derrière c'était assez extraordinaire donc voilà deux voitures qui m'ont marqué énormément c'est ces deux voitures là on va dire question de Noël M salut Jérôme salut j'adore tes vidéos et je voudrais savoir quel est ton métier qui est en parallèle de YouTube alors je travaille à la SNCF depuis 24 ans on peut le voir dans la vidéo d'e-penser justement qui est une vidéo sur la SNCF où j'apparais dedans voilà et à ce jour je suis responsable de l'assemblage des ressources à Gare du Nord je m'occupe de tout ce qui est gestion pour qu'un train puisse partir en fait m'assurer qu'il y a bien un conducteur que le train est bien complet qu'il est là qu'il est prêt à partir voilà je m'occupe de ça voilà voilà prochaine question de Driss Aziz quelle prochaine modification sur la Model 3 et quoi de neuf pour Morpheus la prochaine modification sur la Model 3 ce sera les bas de caisse en carbone que j'ai commandé en Allemagne donc je les attends après il n'y aura plus trop de modifications parce que c'est déjà j'en ai déjà fait pas mal tout en restant sobre quand même mais je suis resté dans l'esprit carbone on va dire et quoi de neuf pour Morpheus elle est au Portugal voilà donc elle est au soleil elle roule pour l'instant c'est tout ce que je sais j'espère en savoir plus prochainement par le nouvel acquéreur qui nous donnera des nouvelles voilà donc prochaine question de Oney donc il y en a plusieurs bonjour tes vidéos sont toujours intéressantes et je voudrais profiter de cette FAQ pour poser ces quelques questions si on décide de payer une connectivité premium 10 euros par mois a-t-on un compte Spotify de la voiture inclue ? alors oui il y a un compte Spotify par contre c'est pas un compte où vous pouvez créer des playlists c'est un compte qui vous donne accès à Spotify mais c'est tout vous pourrez pas créer des playlists si vous voulez un compte Spotify où vous créez vos propres playlists il vous faut un compte personnel voilà la Tesla Model 3 dispose-t-elle d'un rétroviseur intérieur chromatique et est-ce efficace ? eh bien j'en sais rien du tout je sais que les rétro extérieurs sont chromatiques puisqu'on le voit d'ailleurs c'est avec un film bleu ? ouais il y a un film je crois que le rétro intérieur aussi je pense aussi parce que s'ils l'ont fait à l'extérieur je vois pas pourquoi ils l'auraient pas fait sur le rétro intérieur mais alors là je pourrais pas être affirmatif parce que moi quand je me mets derrière je vois qu'il y a un encadré en tout cas pour ce qui est des rétro extérieurs c'est efficace après moi j'ai les vides tentés donc même à l'arrière donc du coup je suis pas ébloui par les voitures voilà quel est l'impact du chauffage sur la batterie et donc sur l'autonomie ? en gros se retrouver bloqué en plein bouchon grève-t-il de manière importante la batterie ? ok donc pour rester bloqué dans un bouchon au point de vider une batterie de Tesla il faudrait rester plusieurs jours bloqué dans le bouchon alors je vous le souhaite pas donc vous inquiétez pas les bouchons vont pas vider votre batterie même sur ma Peugeoyon ou ma C0 je suis déjà resté bloqué deux heures dans un bouchon par moins de degrés alors ça ça a bouffé pas mal de ma batterie ça l'a pas vidé j'ai pu rentrer en toute tranquillité par contre ça a un impact sur la batterie bien entendu puisque le chauffage utilise la batterie pour fonctionner donc comptez en hiver entre 20 et jusqu'à 30% de moins d'autonomie si vraiment il fait extrêmement froid et que vous voulez être à l'aise dans votre voiture mais sur une voiture qui a 500 km d'autonomie en hiver vous ferez facilement entre 300 et 350 km d'autonomie sans vous poser de questions donc ok ça va vous faire vous arrêter un petit peu plus longtemps au chargeur mais pas plus qu'avant c'est à dire vous ferez les mêmes arrêts j'ai fait un test d'ailleurs cet hiver au mois de décembre je suis descendu à Nîmes j'ai fait exactement les mêmes arrêts qu'en été la seule différence c'est que je me suis arrêté 10 minutes de plus à chaque chargeur c'est la seule différence voilà donc c'est vous prenez pas la tête avec ça franchement l'efficacité des phares auto et des essuie-glaces auto sont-ils toujours perfectibles ? merci pour ces réponses bonne continuation alors les essuie-glaces auto moi personnellement je trouve pas parfait mais ça fonctionne plutôt pas mal par contre les phares auto je les mets pas c'est une catastrophe ça c'est nul à chier j'espère qu'ils vont qu'ils vont améliorer ça parce que les phares auto c'est une véritable catastrophe prochaine question de Rome Tech que penses-tu de l'hydrogène et la décision de Toyota de passer directement à l'hydrogène alors il faut savoir que Toyota va passer à l'électrique ils ont retourné leur veste comme quoi il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis l'hydrogène qu'est-ce que j'en pense j'ai essayé une voiture à hydrogène la Nexo vous pouvez aller voir ma vidéo d'ailleurs alors moi personnellement je l'ai trouvé un peu molle parce qu'elle est lourde et elle ne fait pas beaucoup de chevaux elle fait quand même 160 chevaux mais pour un véhicule de 2 tonnes 160 chevaux ça se traîne après c'est très silencieux c'est comme une électrique ça se conduit exactement pareil par contre le prix d'un plein c'est plus cher que l'essence quel est l'intérêt en plus on utilise des hydrocarbures pour fabriquer de l'hydrogène donc pour moi c'est une technologie qui aurait pu être bien si elle était vraiment zéro émission alors que là c'est une alternative qui est inutile pour moi enfin personnellement je ne suis pas pour l'hydrogène je suis plus pour l'électrique c'est pas parfait non plus l'électrique mais pour moi c'est plus viable que l'hydrogène parce que au niveau coût d'une recharge c'est hors de prix l'hydrogène vous avez même très peu de pompes disponibles non je ne suis pas convaincu par l'hydrogène voilà est-ce que c'est possible de pouvoir avoir l'autopilote FSD après la livraison d'une Tesla Model 3 ? bien sûr oui oui on peut le rajouter à tout moment il faut savoir que par contre si on attend trop les prix vont monter parce que plus ils ajouteront d'options et plus le prix sera cher donc déjà je le trouve beaucoup trop cher pour l'instant et je pense que je ne le mettrai jamais parce qu'à ce prix là ce n'est pas possible 6300 euros si en plus ils ajoutent des fonctions et que le truc il monte à 7000 euros ce n'est même pas la peine mais on peut le mettre à tout moment bien sûr si vous avez budget aucun problème donc la prochaine question de Boubou du 5757 je voudrais savoir est-ce que tu pourrais nous faire un making of pour nous faire voir comment se passent les tournages derrière la caméra et aussi voir quel logiciel que tu utilises pour faire le montage c'était bien quand tu nous avais expliqué l'envers du décor dans ta vidéo la mise à jour 12.5 et le chrome delete des rétroviseurs par électron libre à partir de 3 minutes 40 c'est vrai qu'on ne se rend pas compte une fois la vidéo postée tu dois avoir pas mal d'anecdotes alors c'est très difficile de faire un making of puisque pour ça faudrait que quelqu'un me filme pendant que je filme ce qui n'est pas le cas sauf quand on a deux caméras mais elles ne sont pas en route toutes les deux en même temps c'est assez rare par contre j'ai fait pas mal de bêtisiers à la fin de certaines vidéos donc si vous regardez mes vidéos jusqu'au bout vous pouvez avoir des surprises voilà il y a des bêtisiers après oui des secrets de tournage des choses comme ça c'est vrai que une petite vidéo qui dure 10-15 minutes ça ne paraît pas mais c'est des heures et des heures de travail puisqu'il faut tout recouper récupérer les meilleurs moments le montage la bande son au début je n'avais pas le rôde donc j'avais deux bandes son qu'il fallait jusqu'à l'ensemble maintenant avec le rôde c'est direct j'ai un peu moins de boulot heureusement mais voilà donc difficile à faire mais il y aura des bêtisiers il y en aura d'autres question de Michael Tagama matériel intéressant pourquoi tu es passé de voiture sportive à électrique c'était quoi ta première voiture alors ma première voiture c'était une Peugeot 104 style Z qui était loin d'être une voiture sportive ça faisait 4 chevaux des voitures sportives non à part la Porsche 944 et encore enfin c'était une voiture avec un châssis sportif et un comportement routier parfait mais il n'y avait que 163 chevaux on ne peut pas appeler ça une voiture réellement sportive bien qu'elle montait quand même au compteur à pas loin de 250 kmh après j'ai eu des BM qui faisaient entre 150 et 170 chevaux bon c'est des voitures à caractère sportif mais ce n'est pas non plus des vraies sportives là quand même avec la Tesla je suis à 500 chevaux donc passer d'une voiture sportive de 160 chevaux à une voiture électrique à 500 chevaux je peux plutôt dire que là je suis avec une voiture sportive surtout que la Model 3 elle a un comportement assez hallucinant quand même donc c'était quoi la question exactement pourquoi je t'ai passé pourquoi t'ai passé de voiture sportive à électrique je pense avoir répondu donc je n'ai pas eu vraiment de réelle voiture sportive si j'avais eu une 911 de 300 chevaux là oui mais je n'ai jamais eu les moyens d'avoir ça la Tesla en fait me permet d'avoir les moyens de rouler avec une voiture de 500 chevaux sans avoir les à côté parce que quand vous avez une voiture de 500 chevaux de thermique vous avez une consommation de folie un entretien complètement dingue et à la moindre pas de vous pleurer avec une Tesla vous n'avez pas l'entretien vous n'avez pas la consommation évidemment s'il y a une réparation ça coûte très cher mais bon c'est une voiture qui est quand même très fiable donc voilà moi pour moi ça m'a plutôt permis justement de rouler en voiture hors normes pour un budget tout à fait intéressant voilà donc question de Tesla Chihuahua par contre je viens d'acheter le FSD c'est cher mais sur autoroute c'est vraiment un plus pour les changements de voie sans déconnecter l'autopilote Jérôme penses-tu l'acheter un jour ? ben non justement j'ai répondu à la question juste avant je ne peux pas me permettre de mettre 6300 euros dans cette option si elle avait été à 3000 euros on va dire j'aurais peut-être réfléchi mais là à 6300 euros ce n'est pas possible surtout que de base on a déjà un autopilote sur une modèle 3 qui est déjà pas mal alors on n'a pas toutes les fonctions mais on a disons la fonction la plus intéressante pour moi c'est le maintien de ligne le régulateur adaptatif voilà donc après quand on rajoute l'FSD on a le summon mais ça sert vraiment c'est du gadget je m'en servais que pour faire des démonstrations sur la Model S et le changement de ligne automatique ça par contre c'est vrai que c'est bien ça me manque mais bon je vais pas mettre 6300 euros juste pour avoir ça voilà question de Steph73 bonjour peut-on mettre des jantes plus petites sur le Model 3 Performance pour y adapter les pneus neige car en 20 pouces le prix est exorbitant si oui quel modèle et jusqu'à combien peut-on descendre 19 pouces 18 pouces 17 pouces merci d'avance alors il faut savoir sur la Model 3 Performance il y a des étriers de freins qui sont plus grands que sur la Model 3 Long Range et plus efficaces bien entendu et donc on peut pas descendre en taille au niveau des jantes en dessous de 19 pouces des 19 pouces ça passe mais alors très très juste renseignez-vous bien avant d'installer des jantes faites un essai avec un collègue qui en aurait une parce que à cause des étriers ça peut poser un problème donc faites pas n'importe quoi question de Romtech comment tu laves ta Model 3 après un traitement céramique et bien comme le traitement céramique n'a aucune incidence sur le lavage de la Model 3 parfois je la lave au karcher parfois je la lave à la main les trois quarts du temps quand même je la lave à la main mais on peut passer le karcher avec un traitement céramique ça pose pas de problème je pense que c'est la dernière question de Yvan Xeruzil toujours un plaisir de visionner tes vidéos Jérôme merci à toute l'équipe une question la Model Y te ferait la chronique outre-Atlantique au vu des caractéristiques et des 75% d'ADN de Model 3 envisages-tu aussi comme moi de l'acquérir dans un futur proche sinon j'aimerais avoir ton avis des raisons d'experts éclairés Yvan alors il faut savoir que la Model Y est plus chère que la Model 3 et du coup en France il n'y a plus de bonus sur cette voiture le modèle de base dépasse les 60 000 euros et donc zéro bonus et là ça fait mal donc comparé à un Model 3 il y a quand même un bon billet de 7-8 000 euros à rajouter après c'est vrai que c'est bien parce qu'il y a le haillon il y a possibilité d'avoir 7 places une bouille sympa moi je ne suis pas SUV donc je suis plus berline et sportif donc pour moi je ne passerai pas d'une Model 3 à un Model Y sauf si j'avais vraiment l'utilité d'avoir 7 places et un haillon mais je n'en ai pas l'utilité donc non je préfère le look plus rassé de la Model 3 et vraiment là à 60 000 euros elle n'est plus du tout dans mes moyens cette voiture donc voilà donc la Model Y non je ne passerai pas la Model Y peut-être en occasion un jour si j'avais si j'avais besoin dans cette place mais ce n'est pas mon cas on est 4 donc non non la Model 3 me suffit voilà et bien c'est la fin des questions merci à tous de nous avoir suivis merci et puis on se donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos sur Electron Livre à bientôt bye 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 bye